Et salut à tous, c'est Lubu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans PES 2021 pour la suite de l'Euro 2020, avec aujourd'hui ce match de 8ème de finale entre la Croatie et l'Espagne, match qui va se jouer dans quelques petites heures entre ces deux formations. Alors la Croatie s'est qualifiée dans le groupe D, le groupe qui était composé de l'Angleterre, de la République Tchèque, également de l'Écosse, avec une victoire, un nul et une défaite. Quant à l'Espagne, ils sont également sortis 2ème de leur groupe, le groupe E cette fois-ci, avec un groupe composé de la Suède, de la Slovaquie et de la Pologne, avec une victoire et 2 nuls, donc un petit point, on va dire, bien 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 naquis pour les Espagnols. Au classement FIFA, donc, ils sont 6ème, cette équipe d'Espagne, quant à la Croatie, ils sont 14ème. Alors, pas de titre à l'Euro pour la Croatie, par contre l'Espagne a déjà gagné l'Euro, c'était en 64, en 2008 et en 2012, ça fait que c'est avec l'Allemagne, l'équipe européenne qui a le plus de titres à l'Euro. Alors, le gagnant de cette rencontre va rencontrer le gagnant de France-Suisse, qui va se jouer dans quelques heures, j'espère évidemment que ce sera la France, ça va se connaître un beau, une belle petite confrontation, évidemment, Croatie-France, on a de très 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 bons souvenirs de ces rencontres, on verra bien. Alors, sachez évidemment qu'au moment où je vous parle, ils sont déjà évidemment qualifiés le Danemark, qui a battu le Pays de Galles, très beau match et très belle équipe du Danemark, l'Italie qui a battu l'Autriche, avec un match assez chaud et vraiment vraiment très intéressant à suivre, la République Tchèque qui a fait sensation en éliminant les Pays-Bas, et évidemment la Belgique qui a battu il y a quelques heures le Portugal. Donc voilà, on s'achemine pour l'instant vers de très très belles équipes en quart de finale, avec une première, en fait, deux affiches déjà connues, donc Belgique contre Italie et République Tchèque contre Danemark. Allez, c'est parti, les joueurs sont prêts. Et on y va. Alors, je vous invite évidemment à vous abonner pour suivre les différentes rencontres, non seulement de l'Euro, mais aussi, de la Copa América qui se poursuit. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, oh, ça passe à côté largement. Aïe, 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 là c'est une belle occasion quand même, hein. Et puis on est rentré tellement facilement. Dommage, je me suis un petit peu trop accentré, mais je n'ai pas mis d'effet dans cette balle, j'aurais peut-être dû tenter autre chose. Alors l'Espagne, vous le savez, qui est une composition un petit peu particulière, notamment sans aucun joueur du Real Madrid. C'est assez particulier, il y a un gros souci avec Luis Enrique, l'entraîneur, enfin le sélectionneur plus précisément. Il y a de fortes chances qu'ils ne survivent pas à cet euro, clairement. Il va certainement se faire débarquer après. Allez, je voulais passer sur le côté. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça ne passe pas, ouh ! Une mauvaise relance, et du coup, on perd la balle. Beaucoup de contre-favorables, l'Espagne, pour l'instant. Parce qu'on est assez chanceux. Allez, on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. On va tenter, bien entendu, on va tenter ! Ouh là là, j'ai cru que c'était le but, j'ai cru que c'était le but. Elle était super avancée à un moment. Ah, c'est dommage, on ne voit pas trop sur ce plan-là. Oh là là, mais elle touche le bas du poteau, il me semble. C'était super chaud, là. Deuxième belle tentative, de la part de la Croatie. La troisième sera la bonne. Bien récupéré, c'est bien ça, c'est très très bien. Allez, c'est pas fini. On y va, oui, tue-la, 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 super. Ça c'est beau, ça c'est beau. Oh non, c'est encore à côté. Oh, c'est pas vrai, c'est encore à côté. On a pris le dessus encore une fois, mais pour la troisième fois, on n'arrive pas à la cadrer. Oh, c'est terrible. Et largement à côté en plus. Alors l'Espagne qui n'arrive pas à développer son jeu, c'est vrai que défensivement on est très très bien en place. Mais quand même, on aurait pu faire beaucoup mieux là en termes d'efficacité devant le but. Ça va venir, je sens que... Ça c'est très bien joué. Alors j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de lui donner. Alors j'ai fait un petit peu n'importe quoi. On a pas réussi à récupérer cette balle, mais c'était pas évident là. Ah, il a dû être vu. Ah, il est bien joué, très bien joué. Oh là là, c'était super chaud. Et on arrive tranquillement à cette mi-temps. On peut vraiment, vraiment avoir des regrets. On a été bien, mais... Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh là là, c'est pas tiré, c'est même pas tiré. Et c'est la mi-temps, l'Espagne qui s'en sort très bien, clairement. On a fait des tirs, mais aucun n'était cadré. Trois tirs tentés, 53% de possession. On est relativement bien dans le jeu, mais par contre, en efficacité, on n'est pas top. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il joue en profondeur. Allez, bien pris là, parce que là, c'était très dangereux pour eux. Malheureusement, la place n'est pas bonne. Allez, pas de faute. Si, une faute. Monsieur l'arbitre qui revient, bien sûr. Cette petite faute signalée, alors voyons voir. Non, non, il n'y a pas faute, c'est pas grave. Bien joué, ça. Côté. Tiago, il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il s'est attaqué. Ça, on savait. Il s'est aussi défendu. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Oh là, c'est joli ce qu'il a fait. C'est très très joli ce qu'il a fait. Et l'Espagne qui se réveille. Attention. Attention parce que là... Oh, dommage. Cette ballon, on a dû l'avoir, clairement. Allez, bien récupérer. On va la dégager tout de suite. Attention, attention. Je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux. C'est pas grave. On a réussi à récupérer, heureusement. Eh non. Eh non, eh non, eh non, 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 non. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Attention, attention. Allez, on va essayer de jouer comme ça. Il joue sur sa gauche. Il est passé. L'interception au bon moment. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Ça ne passera pas. Je suis hyper concentré, vraiment. Parce que là, on a quelque chose à jouer. Allez, on y va. C'est un sport collectif. Sans coéquipier, on ne fait rien. Ça ne passe pas. Ça ne passe absolument pas. Et c'est très, très chaud. 90 minutes de domination, plus ou moins. L'Espagne a repris un petit peu le dessus pendant, allez, peut-être 15 minutes. Mais j'ai vraiment plutôt dominé cette rencontre. Mais malheureusement, efficacité nulle. Tout simplement. On a tiré trois fois dans la première période. Et on n'a pas réussi à encadrer une seule. Donc évidemment, pas de but. Une possession qui est passée du côté de l'Espagne. Donc prolongation. On verra bien ce que ça va donner. Mais c'est de plus en plus compliqué. Mais physiquement, on sent que les joueurs, ils sont en train de baisser le régime carrément. Ça risque d'être un peu délicat. Il suffit d'un petit éclair de génie de cette équipe espagnole. Qui compte de nombreux talents. Vous le savez. On verra bien. On va essayer de tenir le choc. Pour l'instant, ça nous a été favorable, les prolongations. Dans les différents matchs que j'ai faits. Donc j'ai réussi à gagner notamment quelques matchs. Donc on verra bien. On va tester. Une fois que ça passe. Une fois que ça passe. Enfin. Enfin. Et ses buts. Et ses buts. Enfin un tir cadré. Il a fallu attendre la 97ème minute. Et c'est Kramaric qui met ce petit but. Bravo à la Croatie. Ça a été cherché ce but. Clairement, on était dominants. Pas suffisamment efficace. Mais heureusement. Et en plus, il est un petit peu quand même sur le. Sur le ballon. Mais on arrive quand même à la mettre. Hop. Tout s'est joué sur le contrôle ici. En plus, il semblait plutôt évident pour le gardien. Mais il n'a pas pu l'avoir. Allez. Boudinir qui a fait son entrée sur le terrain. Ça fait 1-0. Ok. L'Espagne qui a le contrôle de l'entrejeu. Rodrigue. Ouh là là. Ça va passer au 1. Il allonge vers l'avant. Ça devrait... Ouh. Bien joué. Ça n'est pas sorti. On récupère la balle. Attention. Attention. On est en train de baisser de régime. Là, clairement. C'est bien fait. Rodrigue. Bien joué. Très bien joué. Oh non. Oh non. Oh non. Ha ha ha. Stoppé en plein élan. C'est dommage. Allez. On fait la seconde partie de cette prolongation. C'est la dernière chance maintenant. Et regardez, la plupart des joueurs sont déjà complètement carbonisés. Ah oui, ils sont morts. Ils sont vraiment morts. Je le sens là, sur le niveau de la manette. Attention. Non. Mais c'est pas possible ça. Non. Ah ce tir, c'était du n'importe quoi. Vraiment. Bah oui, Darren, d'accord. Mais... Oh non, c'est pas possible. Mon gardien, réaction... Mais réaction nulle. Complètement nulle. Là, c'est pas bien du tout. Franchement. Alors, je veux bien croire qu'il y a la fatigue. Mais le gardien, il doit quand même pouvoir arrêter cette frappe. Enfin, il me semble, en tout cas. Bon, écoutez. Compteur à zéro. C'est parfaite. Rodri. Mais c'est terrible parce qu'il y a tellement peu de temps pour marquer. C'est comme ça. Compteur. C'est joué long, attention. C'est joué long. Ce ballon bien dosé. Ah non, il est pas bien dosé du tout, justement. La bonne sortie du gardien. C'est une remise en jeu. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lui. Et c'est Sarabia qui est son entré. Le Parisien. Il fallait le sortir. Il y a peut-être un coup à jouer. Il cherche à le cercle de la tête. On va d'accord. Le timing était bon. Le placement était bon. Tout était bon. Sauf le dernier geste. Tout est résumé ici. On était tout seul. On l'a mis largement au-dessus. On n'aura fait qu'un seul tir cadré dans cette rencontre. C'est assez terrible. Et là, on va tranquillement arriver à la séance de tir au but. C'est une séance dans laquelle je suis absolument nul. Je ne maîtrise absolument pas cet art-là. Évidemment, si l'Espagne ne marque pas d'ici là. Bien entendu. On est en train de s'embrouiller un petit peu. On y est dans quelques secondes. Dernière occasion peut-être ici. Même pas. Il faut qu'on la mette. 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 Et c'est le but. C'est le but. La Croatie qui crée l'exploit. À la dernière seconde des prolongations. Et la qualification. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Il fallait absolument qu'on la mette. On a fait deux tirs cadrés. Deux buts. Oh là là. La grosse exploit de la Croatie qui fait tomber l'Espagne. Et franchement, il fallait la chercher. J'aurais déjà les tirs au but. J'aurais déjà la défaite au bout du match. Eh bien non. Eh bien non. On a trouvé les ressources pour courir et récupérer cette balle. Avoir le sang-froid pour la mettre au fond. Et ça fait 2 à 1 pour la Croatie. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon. C'est très bon. C'est très très bon. Le petit 1-2 qui a très bien fonctionné. Et du gauche. On la met. Allez, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Qualification de la Croatie. Gros match. Grosse équipe là. Je suis évidemment très heureux. Vous me sentez à ma voix. Désolé pour le niveau sonore. J'ai peut-être crié un petit peu fort. Mais des sensations comme ça, ça fait du bien. Vraiment, vraiment du bien de les ressentir. Avec une position 46% pour notre équipe. 6 tirs tentés. Seulement 2 cadrées. Donc 2 buts. Homme du match, ça va être qui ? Eh bien, ça va être Kramaric. D'accord. Kramaric, pardon. Avec la note de 7,5 le buteur. Franchement, je suis évidemment très 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 heureux. J'espère que vous avez apprécié cette petite rencontre. Et ce petit suspense jusqu'au bout. Alors, n'hésitez pas à liker, évidemment. Et à vous abonner pour suivre non seulement, je vous le disais, l'Euro 2020. Mais également à la Copa America qui bat son plein. Eh bien, merci à vous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Hey ! Vous êtes encore là. Et ça, c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo. Et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501